Bonjour et bienvenue dans votre magazine, ici c'est l'actu, votre magazine qui retransse toute votre actualité. Nous vous informons que nous aurons un temps d'enseignement spécial ce mercredi 11 octobre à 19h à l'église de Cayenne avec le pasteur James Mondesi. Si vous avez soif de connaissance et vous désirez en apprendre davantage, ce moment est spécialement conçu pour vous. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes autour de vous. Je vais prier pour les jeunes, je vais prier pour l'équipement. Lorsqu'ils vont sortir de cette veillée, ils seront préparés. Il est temps de passer à un autre niveau. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous convions tous les jeunes à la première veillée de prière du ministère des Jeunes d'Impact. Cette veillée, spécialement dédiée aux jeunes, aura lieu dans la nuit du 13 au 14 octobre. De minuit à 5h du matin, uniquement en présentiel à l'église de Matoury. Nous aurons le privilège d'avoir avec nous le pasteur James Mondesi. Durant cette veillée, vous aurons plusieurs moments de qualité dans la présence du Saint-Esprit. Au programme, méditation de la parole de Dieu, prière et partage autour de sujets et défis propres à notre génération. Durant ces temps, nous allons aussi nous préparer à recevoir par la prière l'équipement pour conquérir la jeunesse de Guyane pour Christ. A.P.M.O.D. reste à votre disposition pour toutes vos éventuelles questions. Préparez-vous à être revêtu du Saint-Esprit durant cette soirée et invitez tous vos amis à se joindre à nous. Le ministère de la Louange et de l'Adoration organise une audition de chantres et de musiciens. Vous avez du talent pour le chant ou pour jouer d'un instrument et souhaitez mettre à profit votre don au service de Dieu ? Alors, vous êtes attendu le samedi 14 octobre à partir de 15h à l'église de Cayenne. Pour les inscriptions, nous vous invitons à vous rapprocher du point info situé sous le chapiteau à la fin de chaque culte. Vous l'avez compris, cette saison, le Seigneur va faire de nous des témoins. Peu importe votre âge ou le nombre d'années passées dans le Seigneur, nous avons tous une histoire à raconter pour toucher le cœur d'une personne lors de nos sorties d'évangélisation. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Roberto. Moi, je m'appelle Roberto. Avant, je vivais avec la mère de mes enfants. J'ai deux enfants. Le Roberto, avant, déjà à l'apparence, j'avais des lox. Je faisais partie du mouvement Rasta. Je ne mangeais pas de viande. J'étais un peu végétarien. J'écoutais du reggae. Après, avec les amis, je sortais, je m'amusais. J'étais un peu quelqu'un de one life. Des moments, je ne faisais pas attention. C'est-à-dire que je rentrais tard, je m'amusais et je ne me prenais pas la tête. Au niveau du cadre familial, ça ne se passait pas bien. Parce que j'avais beaucoup d'aides. J'avais des saisies de salaires. Donc, ce n'était pas évident. Donc, je ne savais pas comment m'en sortir. Comment sortir de ce gouffre. Ça devenait de plus en plus compliqué. Et forcément, ça créait des disputes. On est arrivé à une situation de non-retour. Et ma mère, qui vient de vacances en Guyane, elle décide de venir chez nous. Et elle constate ce problème dans le foyer. Ma mère était chez nous. Et puis, au bout d'un moment, elle se demande est-ce qu'il y a un endroit où elle peut prier, une église, plus précisément. Et en gros, moi, je lui dis que j'ai vu des jeunes ou des gens qui passaient souvent. Donc, je pense que ça doit être une église. Si tu veux, je vais vérifier pour toi. Je vais voir. Et puis, je décide d'aller avec elle. Et c'est comme ça, pour la première fois, j'arrive dans une église ICC. Tous les dimanches, j'allais avec elle et tout. Et après, au bout d'un moment, elle décide de repartir en Guyane. Je décide d'aller tout seul. Et pourquoi ? Parce que je me sentais mieux dedans. Ce que j'entendais, ça me plaisait. Ça me fortifiait. Donc, je pensais que ce changement, ma compagne allait le voir. Et que bon, ça allait pouvoir faire que on ne se sépare pas. Mais ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Même si elle a décidé de partir avec les enfants, en gros, ce que j'entendais le dimanche, ça me permettait de maintenir et de ne pas partir dans une dinguerie, dans une folie, dans une dépression. Grâce à la parole, je pouvais savoir comment me comporter en tant que parent devant les enfants. Malgré mes dettes et ma situation financière qui ne s'était pas arrangée, je continue à aller à l'église. Jusqu'au jour où un dimanche, je décide d'accepter le Seigneur. Donc, après, je fais les formations, PCNC et tout, jusqu'à ce que je passe aux eaux du baptême. Après les formations, après les eaux du baptême, j'ai appris qu'il y avait des formations IEBI par rapport à mes finances. J'ai fait les formations IEBI qui m'ont appris à épurer les dettes, à me former sur comment gérer ces finances. Petit à petit, les dettes ont été effacées. Moi qui subissais pratiquement l'expulsion de mon appartement, on m'a aidé à monter des dossiers pour qu'un organisme puisse prendre ça en charge. Du coup, je n'ai pas eu à être expulsé de mon appartement. Moi, ce que j'ai aimé à l'église, c'est que je ne me sentais pas jugé par rapport à mon style, mes locks, la manière de pouvoir être. Je ne sais pas si c'est dû aux formations, mais je pense qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de couper mes locks. J'avais envie de changer tout ça. Au niveau de ma famille, ça s'est vu. Les enfants ont commencé à me le dire et il y a même une fois, ma fille, je lui ai dit, j'essaye de changer. Et elle, elle m'a dit, non, 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 papa, tu as changé. Ça, ça m'a fait un peu pleurer même. Je me suis retenu devant elle, mais franchement, c'était appréciable d'entendre de sa part. Avec la mère de mes enfants, on essaie de garder l'harmonie, la paix. Dans cette nouvelle famille spirituelle, je compte grâce à Dieu parce que derrière, je connais beaucoup de personnes qui sont là pour m'aider. Il existe des gens bons qui sont là pour vraiment nous étirer, nous amener plus loin, que ce soit dans le domaine de la prière, que ce soit même dans le domaine des finances. Je tiens à dire que s'il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles, des soucis financiers ou des moments, des challenges de couple, je peux dire que Dieu est capable de te restaurer, Dieu est capable de t'amener plus loin. C'est vrai que la finalité ne sera pas comme tu le penses, mais voilà, Dieu a des projets de paix pour toi. C'était Roberto et je vous ai partagé mon témoignage. Toi aussi, tu veux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi ? Alors scanne le QR code et partage ton histoire avec nous sur notre plateforme Visitation Divine. Découvre également de nombreux témoignages disponibles sur le site et l'application Visitation Divine. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.